Salut à tous, c'est Karim Dobbage pour un nouvel épisode de Chroma A. Vous connaissez Pellicano, Jérémy ? Tu connais Pellicano ? Oui. Tu peux me préparer un petit sujet sur Pellicano pour pas que j'ai affaire d'intro ? Non. En échange de ce superbe Pins qui résume à merveille la fin d'une époque et qui semble faire briller tes yeux de désir ? Et il y a là, au rythme des battements frénétiques d'un cœur pur inondé d'envie, voyageant tout droit vers la lointaine lumière vacillante de l'espoir, entraîné par le furieux tourbillon des mots, son esprit engorgé de savoir, s'enivrant jusqu'à l'extase, à la cascade de la connaissance. Oh ! Voyageur à l'âme immaculé... Merci. Donc, laissez-moi vous parler de Pellicano. El Pellicano es un género de Haves Marinas, famoso pour sous... pour sous énorme picot. Muy grande, Picos. Ok, je vais faire moi-même. Donc, laissez-moi vous parler de l'affaire Pellicano. Con Rulia Roberts. Tout commence le 20 juin 2002, lorsque Anita Bush, journaliste au magazine Hollywood Reporter, découvre sur le pare-brise de sa voiture une rose rouge, un poisson mort et le mot stop écrit sur une note. Elle travaille alors sur deux affaires. La première concerne les liens qu'entretiendrait Steven Seagal avec la mafia et la seconde s'intéresse à Michael Ovitz, ancien président de Disney qui, comme Steven Seagal, fait régulièrement appel au détective privé le plus en vogue à Hollywood qui s'appelle... Pellicano. Anthony, Pellicano. Et c'est la raison pour laquelle Jérémy ne pourra sûrement pas terminer sa superbe mais à jamais incomplète, collecte de pins. Lors d'une perquisition chez Pellicano, les agents découvrent que ce dernier est en possession, déjà, d'une flopée d'armes et d'explosifs, ce qui n'est jamais très rassurant, vous en conviendrez, mais surtout d'une gigantesque quantité d'enregistrements illégaux faits à l'insu de ses clients, des enregistrements qui concernent tout le gratin d'Hollywood. Très bien, celui qui s'occupe des illustrations est immédiatement renvoyé. Après la pause déjeuner. En fait, Pellicano enregistrait tout. Les conversations avec ses clients, avec les avocats de ses clients, avec ses propres avocats, il avait des dizaines d'hors d'enregistrements archivés avec, dans le tas, évidemment, un paquet d'infos compromettantes. Et en temps normal, ce genre de scandale de tabloïd ne m'intéresse absolument pas, sauf qu'en l'occurrence, il y a un enregistrement qui va avoir une importance considérable. L'enregistrement en question concerne le réalisateur John McTiernan, qui en 2002 demande à Pellicano de mettre sur écoute Charles Roven, son producteur, qu'il soupçonne de vouloir saboter le tournage d'un de ses films. C'est la deuxième fois qu'il fait appel à Pellicano après avoir déjà recouru à ses services en 1997 pour son divorce. En 2006, un agent du FBI appelle McTiernan au téléphone et lui demande combien de fois il a fait appel à Pellicano. McTiernan répond une seule fois pour mon divorce et n'évoque pas la mise sur écoute de son producteur. Et ça, ça s'appelle « Mentir à un agent fédéral ». Et c'est rarement une bonne idée. C'est vrai. Quelle couleur ? Bleu ? Bref, l'affaire détruira la carrière de McTiernan et lui fera purger une peine de prison d'un an en 2012, ce qui fait de lui la seule et unique personne, excepté Pellicano évidemment, à avoir été condamné dans cette affaire. L'ironie étant que, selon la loi américaine, la mise sur écoute tombait sous le coup de la prescription, donc s'il avait simplement dit la vérité, il n'aurait jamais été emmerdé pour ça. Et aujourd'hui, je vous propose de vous intéresser au film qui est à la source de toute cette histoire. Le film que John McTiernan, sûrement un des réalisateurs d'action les plus décisifs de ces 30 dernières années, considérait comme tellement important qu'il a été prêt à risquer sa carrière et sa vie pour le sauver. Ça doit être un super film ? Pingouin ! Quoi ? Pardon. Joker. Alors, Rollerball est un film nippo-germano américain sorti le 8 février 2002 aux Etats-Unis et réalisé donc par John McTiernan, génial réalisateur responsable des fantastiques Prédators à la poursuite d'Octobre Rouge, Last Action Hero et surtout Die Hard 1 et 3, deux films d'action majeurs dont le premier a sûrement redéfinit le genre. Excusez du peu. Le film est le remake d'un long métrage de science-fiction éponyme de Norman Joeysson sorti en 1975 qui lui-même est l'adaptation de la nouvelle Rollerball Murder de William Harrison. La nouvelle, comme le premier film d'ailleurs, est ce qu'on appelle une dystopie. Stopie, ta gueule. La dystopie est un type de récit de science-fiction qui se déroule dans un futur qui a mal tourné. C'est l'inverse de l'utopie. Les exemples de dystopie sont nombreuses dans l'histoire de la fiction. On peut citer les romans Le Meilleur des Mondes d'Aldo Suxley, 1984 de George Orwell, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury ou encore des centaines de milliards d'autres livres, bandes dessinées, films, séries télé ou même albums musicaux. La dystopie est donc un concept surreprésenté dans la fiction. Simplement parce que le procédé permet de souligner les dysfonctionnements fonctionnements, pas gueule, de nos sociétés en poussant à l'extrême leur idéologie. Une très jolie phrase de Jacques Chambon dans la préface du classique Fahrenheit 451 décrit assez bien ce qu'est la dystopie. Selon lui, cela consiste à projeter dans le futur une situation contemporaine en la radicalisant, en la grossissant de façon à lui donner valeur de cris d'alarme. Dans le cas du Rollerball original, il s'agit d'un pamphlet qui critique à la fois la puissance des multinationales et l'industrie du sport. Le film jouit d'une certaine notoriété, en particulier pour les scènes de Rollerball, un sport du futur ultra-violent, des scènes qui d'ailleurs inspireront un jeu vidéo du nom de Rocketball sorti sur Commodore 64. Attention, ça décoiffe. Mais là n'est pas le propos puisqu'aujourd'hui, c'est le remake qui nous intéresse. Donc, Jonathan Cross est un sportif de l'extrême qui espère faire carrière dans le hockey jusqu'au jour où son ami Marcus Ridley, interprété par LL Cool J, rappeur-acteur Ractor, dont le pseudonyme signifie Ladies Love Cool James, propose à Jonathan de venir faire avec lui du Rollerball, un sport underground ultra-violent dont le championnat se déroule au Kazakhstan. Jonathan, le héros du film, est interprété par Chris Klein, qu'on connaît surtout en France pour son rôle dans American Pie, mais qui joue aussi dans le fantastique Election ou Larry Viste en français, le deuxième film d'Alexander Payne que je vous recommande énormément au même titre que tous les autres. Un choix d'acteur assez intéressant dans le cas de Rollerball. Qui me fait personnellement penser à la démarche de Paul Verhoeven qui choisit de prendre Casper Van Dian dans son génial, fantastique, légendaire Starship Troopers. L'idée étant de caster un acteur beau gosse et plutôt générique pour briser ce côté lisse et fade en les mettant dans des situations extrêmes. D'ailleurs, Verhoeven a souvent fait ça puisque Casper Van Dian n'est qu'un exemple parmi plusieurs autres d'acteurs de sitcom qui l'a débauché. Je vous avoue par contre qu'un détail me trouble. Dans Rollerball, comme d'ailleurs dans American Pie, le personnage de Chris Klein a du mal à pécho. Imagine un patelin où même les bouffons blancs dans ton genre arrivent à tirer leur cou. Je te crois pas. Donc Bob Lemosche accepte et devient en une ellipse la plus grande star de l'histoire du Rollerball. Parce que c'est l'élu. Non, c'est une blague qui marche que si on sait que c'est Keanu Reeves qui devait avoir le rôle. Et on a du coup le droit d'assister à un match de Rollerball qui va nous permettre bon déjà d'en apprendre les règles parce qu'apparemment elles sont répétées au début de chaque match. L'équipe qui entre en possession de la balle doit d'abord parcourir le terrier de lapin. Blablabla, on s'en fout et de nous introduire au reste des personnages du film en plein concours d'accent raciste. C'est vraiment très simple. Aussi simple que d'utiliser Life's Bill, le préservatif pour les femmes avant un rapport. Gagné haut la main ma foi par notre Jean Reno National qui s'il avait été mathématicien aurait pu faire des calculs et ça aurait fait une super blague. Mais qui ici se contente d'interpréter Alexei Petrovitch, le Seb Blatter russe du rollerball et qui se double lui-même pour la version française du film. Ce qui signifie qu'on a le droit en VF à Jean Reno qui parle français avec un accent russe à couper au couteau doublé Jean Reno qui parle en anglais avec un accent russe à couper au couteau et ça, mes amis, passez-moi l'expression mais c'est de la bombe de balle. Vodka ! Vodka ! Ha ha ! Bref, le match se déroule normalement jusqu'au moment où un des joueurs de l'équipe de Bob Lemosche se fait fumer la gueule ce qui a pour effet de faire grimper le dimat instantanément. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a un copain qui meurt la tête éclatée sous nos yeux ? On se la donne ? En disco club. Heureusement, entre deux shots de Vodka ! Vodka ! Ha ha ! Nos héros sont rattrapés par leur lucide perspicacité et commencent à se poser moult questions qui, j'en suis sûr, ne vous ont pas du tout effleuré l'esprit jusqu'ici telles que Hey ! C'était quand même chelou cet accident, non ? Frappé par un éclair de clairvoyance étrangement teinté d'idiotes innocentes, Bob Lemosche prend une décision. J'ai envie de parler ! Faut qu'on le dise à Petrovitch. Pardon, quoi ? Faut qu'on le dise à Petrovitch. Non mais ça, j'ai bien compris, mais avant... Voilà, ce jump cut, la sortie nulle part, qu'est-ce que c'est quoi ça ? Ça signifie quoi ? C'est une ellipse ? Ça veut dire qu'il se téléporte de quelques centimètres peut-être ? Désolé, là je fais mon connard tatillon, mais j'ai vraiment envie de savoir ce que c'est. C'est quand même super chelou, vous en conviendrez, d'autant que si vous tendez un peu l'oreille... J'ai envie de parler ! Faut qu'on le dise à Petrovitch. Il n'y a pas de coupe dans la musique, donc ça veut dire... Ça veut dire que la bande-son a été ajoutée aux images, donc le moment qu'on nous montre ne s'est pas vraiment passé... Oh mon Dieu, on est dans un film... Mais oui, d'accord, évidemment qu'on est dans un film, mais je veux dire, c'est pas normal que je m'en fasse la remarque. C'est juste une erreur de montage ? Certes, peut-être, mais elle est absurde. Regardez, la situation est simple. On a un personnage qui se tourne vers la mezzanine, voit la porte du bureau de Petrovitch et décide que... Faut qu'on le dise à Petrovitch. Une situation plutôt simple, donc. Sur la porte du bureau, il y a trois plans qui se suivent, chacun avec des échelles de plans différentes. Large, moins large et encore moins large. Il suffisait de prendre le plan où il regarde en l'air et de le mettre entre un des plans en question. Le syndicat de Paris nous a sûrement forcé à faire ça ou quelque chose dans ce genre-là. Ils ont oublié notre écraseur et ont joué les péres bientôt. Tu peux pas essayer de la boucler. Non, si j'ai envie de parler. Faut qu'on le dise à Petrovitch. Ce qui, en plus, respecte exactement la durée de la séquence, donc c'est quand même une erreur très très chelou. Qui, étrangement, se répète tout au long du film. Des jump cuts, des actions répétées deux fois, des ralentis complètement aléatoires suivis de jump cuts. Ce film bégaye. Quelqu'un fait bégayer ce film et je trouve ça très étrange. Bref, tu disais. Faut qu'on le dise à Petrovitch. Mais non, mais ça aussi, c'est n'importe quoi. Il te semble vraiment honnête, lui ? Le milliardaire à la tête d'un sport underground ultra-violent dont le championnat se déroule dans ce qui est très nettement décrit comme une dictature totalitaire ? Faut qu'on le dise à Petrovitch. Bien, au nom du tout-puissant, de Saint-Michel et de Saint-Georges, prétendre une autre joueuse de Rollerball qui lui a préparé une super soirée charmant. Et lui explique, attention à ne pas vous chier dessus de surprise, que Petrovitch est un traître. Ça va, j'ai pas fait. Il décide donc de se la jouer Scooby-Doo et d'enquêter eux-mêmes sur l'affaire, mais sont piégés par un homme de moufle. C'est un homme de main qui sait pas se battre. Ce qui confirme leur soupçon et les persuade d'être au cœur d'une sale affaire de corruption. Après ça, on prend un avion et on s'envole pour la Mongolie. Je ne veux rien savoir. Et match après match, accident après accident, l'étau se referme sur le Scooby-Gang jusqu'à ce que Ladies Love Cool James lui-même soit victime de ce terrible sport qu'est le jeu de boule. L'heure n'est plus à l'égaléjade, il s'agit de mettre les voiles pronto et à peine sorti de l'hôpital, Ladies Love Cool James et Bob Lecon se carapatent et filent droit vers la frontière russe. Bon, on arrête tout. Mais non, mais pas toutou. Le petit chien ? Non, rallume la lumière. Ça marche pas. Alors, mets un night shot. Voilà. Ça, c'est un night shot. À plus lumière, night shot. Ça vous choque pas parce que vous savez que je suis filmé si je devais faire un contre-champ Bonsoir. Ou une séquence de fiction. Tiens, vas-y, j'ai même fait une séquence de fiction. Hélas, pauvre Yorick. Je le connaissais bien, Horacio. Alors, je me contenterais de faire une ambiance de nuit parce que les caméras qu'on utilise n'existent pas dans la diégèse, donc l'univers interne de l'émission. Dans le cas de Rollerball, on assiste à quelque chose de très étrange, encore une fois. Les caméras ne sont pas au même endroit que les personnages. Les personnages sont en train de se tirer la bourre poursuivis par des avions au Kazakhstan dans la diégèse du film et les caméras, elles, sont en train de filmer des acteurs à Lethbridge, à Alberta, au Canada, sur le tournage du film. Très étrange, vous disais-je. Parce que, de deux choses l'une, soit vous ne savez pas du tout ce qu'est un night shot, auquel cas vous allez juste vous demander pourquoi c'est ouvert, soit vous savez très bien ce que c'est, donc vous savez que ça n'a pas de sens que les caméras en soient équipées parce qu'elles n'existent pas dans le film. Et chose encore plus dingue, cette scène a été un vrai challenge technique et toute l'équipe a dû bosser avec des lunettes à vision nocturne pour la tournée, ce qui signifie qu'il s'agit d'une vraie intention de mise en scène. Mais je ne vous en dis pas plus parce qu'on y reviendra. Tu peux rallumer pour de vrai cette fois. Donc, ils sont poursuivis. Jean-Rénaud bute Ladies Love Cool James et rattrape Bob Lecon pour l'obliger à continuer sa carrière. Ce dernier fait semblant de jouer le jeu à condition que sa chair et tendre soient mutés dans une autre équipe, mais Jean-Rénaud, qui semble très attaché à rester dans sa caricature raciste de russe fourbe, le piège en la faisant jouer dans l'équipe que Bob Lecon doit affronter le soir même. Ce qui nous amène au troisième et dernier match du film avec la petite particularité et qu'il n'y a plus qu'une seule règle. Il n'y a plus de règle. Ah bah si, il y en a au moins une. T'as dit qu'il n'y en avait plus qu'une. Du coup, il y en a une. Sauf que si la règle, c'est qu'il n'y en a plus, alors il n'y en a plus, mais du coup, il n'y a pas celle-là non plus. Et donc, il y en a, parce qu'il n'y a plus celle-là où il n'y en a plus. Non, mais parce que si on dit qu'il n'y en a plus qu'une ? C'est donc un combat à mort que vont se livrer les participants de cet ultime match puisqu'il n'y a plus de pénalité d'aucune sorte. Les adversaires de Bob le Con s'en donnent à cœur joie en lui bousillant la gueule et je les en remercie pour les jolis grimaces qu'il nous offre en retour. Et poussé à bout, notre héros fait une ultime pirouette qui excite à mort le présentateur et défonce la tête de Jean Reno avec une rollerballe qui, je pense, rebondit sur le clavier du monteur du film. Dernière confrontation, Jean Reno tire au fusil à pompe sur Bob le Con qui part la balle avec un tabouret. Pas très puissant ce fusil à pompe. Et le bras droit de Jean Reno qui jusqu'ici n'avait aucune importance fait office de boss finale que Bob fait valdinguer d'un coup de fusil à pompe. Plutôt puissant ce fusil à pompe. Et attention, on arrive à la fin et je suis pour le coup obligé de vous la spoiler comme un porc pour pouvoir aboutir à ma conclusion mais en même temps, il n'y a vraiment aucune surprise dedans. Donc, le gentil gagne, il se barre avec la fille, tout va bien, il y a une révolution de fou dans le pays et c'est la fin de Rollerball de John McTiernan. Et ma conclusion va nécessiter quelques précisions. Pour commencer, Rollerball de John McTiernan n'existe pas. Oh, mais non, mais c'est pas fini, bande de cons ! Merci. Le film que vous venez de voir est une version charcutée, mutilée, déchiquetée de Rollerball de McTiernan. Il est de notoriété publique que le résultat est diamétralement opposé à ce que le réalisateur désirait. La faute à une longue série de désaccords entre ce dernier et ses producteurs qui culminera dans la mise sur écoute de l'un d'eux par McTiernan, comme je vous l'expliquais au début de cette vidéo. Et tout un tas de défauts du film découlent directement de ces mésententes qui ont été un prétexte à d'innombrables réécritures et remontages. C'est comme si on se retrouvait devant un repas qui aurait été mangé, puis vomi, puis remangé par quelqu'un d'autre, puis revomi, puis remangé, puis revomi, puis remangé, puis chier, puis... Et c'est évidemment pas le seul. Nombre de films, et particulièrement de films hollywoodiens à gros budget, ont souffert de ce traitement. Mais le cas de Rollerball est très particulier. Et pour comprendre pourquoi, on va partir d'une thèse assez simple. Et ma foi, très bien décrite dans le très bon livre d'Eric Dufour, La valeur d'un film, que je vous recommande volontiers. Tous les films sont politiques. Bon, jusqu'ici c'est un peu con, tout est politique. Je 1. Mauvais moi. Mais... Tous les films, du moins tous les films figuratifs, sont politiques à deux niveaux différents. En premier lieu, parce qu'ils mettent en scène des individus, et donc des rapports sociaux entre des individus, déjà, ça décrit forcément un système politique, économique et social, mais il n'y a pas que ça. La façon dont les films sont découpés, la façon dont les films sont montés, est politique. Et je vous propose de me suivre dans cette magnifique machine à remonter le temps... Bon, c'est... En fait, non, c'est juste un truc pour embobiner la VHS, mais bref. On est dans les années 20. Non, mais pas littéralement. Et dans les années 20, s'opposaient déjà plusieurs façons de percevoir le montage. Dans le cinéma américain, d'abord, D.W. Griffith, un réalisateur extrêmement célèbre, a déjà perfectionné une structure de récits qui est encore aujourd'hui d'actualité dans tout le cinéma hollywoodien d'ailleurs, et qui consiste à utiliser le montage pour rendre le film homogène et fluide. Je vais pas m'attarder sur le comment et le pourquoi de cette fluidité, parce que je reviendrai dessus dans un autre épisode en utilisant un autre livre. Mais ce qu'il est important de comprendre, c'est que cette homogénéité n'est pas neutre, comme on pourrait le penser si on est habitué au cinéma américain. Elle est orientée politiquement, et a même été considérée comme bourgeoise par quelqu'un qui, pour le coup, est un des cinéastes et théoriciens russes les plus fantastiques qui ait jamais existé, Sergei Eisenstein. Alors évidemment, si vous êtes un tant soit peu cinéphile, vous connaissez très bien Eisenstein, mais si ce n'est pas le cas, je vous ordonne de voir ses films, et de vous plonger dans son cinéma et dans ses théories, puisqu'il a aussi beaucoup écrit. Et d'ailleurs, internet le permettant, je vous laisse un lien vers une excellente conférence de Jacques Aumont au Forum des Images, qui vous expliquera tout sur le concept de montage d'attractions. Eisenstein, donc, en opposition à la fluidité de la structure du récit américain, propose ce qu'il appelle le montage dialectique. Et là, pour le coup, je cite directement Eric Dufour dans La Valeur d'un film qui dit que c'est la même technique que dans le cinéma américain, mais utilisée autrement, qui permet de faire advenir un montage organique, qui transforme le contenu et fait même advenir un nouveau contenu, une vision marxiste de la société. Ce nouveau contenu advient lorsque la série successive de Gros Plans permet de donner une image, un visage, aux opprimés qui d'un seul coup décident de lutter. La série intensive de Gros Plans, c'est la révolution qui naît. Et qu'est-ce que j'ai dit à la fin de la chronique sur Rollerball ? Vomis, remanger, revomir, chier. Non, j'ai évoqué très rapidement que ça se termine par une révolution. Si je l'ai évoqué très rapidement, c'est simplement parce que ça passe très rapidement dans le film. Et si ça passe très rapidement dans le film, c'est simplement parce que le film a été charcuté. Il y avait tout un autre film avec pour point central cette révolution dans Rollerball qui a été simplement découpée du scénario. Et à partir de là, je suis obligé d'en rester à des suppositions du coup, mais selon moi, l'enjeu du film était de faire un grand film politique populaire anticapitaliste dont la charge pamphlétaire serait aussi contenue dans sa structure, autant dans la forme que dans l'histoire du film. C'est pour ça, selon moi, que l'intrigue a été déplacée vers l'Est, par exemple l'original se passant aux Etats-Unis. C'est aussi pour ça, selon moi, qu'existe cette séquence Night Shot qui peut déjà beaucoup mieux se comprendre quand on admet que l'homogénéité et la cohérence narrative du film ne comptent pas et que les plans sont des idéogrammes chargés de sens. Là, en l'occurrence, il y a une volonté de rappeler aux spectateurs dans les images de la Première Guerre du Golfe. Sauf que vu que le message politique du film a été aspiré, on se retrouve juste devant une séquence toute verte. Par contre, il y a un truc que je ne m'explique pas du tout, c'est ce brutage. Ça, j'ai trouvé la réponse dans aucun livre. Et je dirais aussi, pour finir là-dessus sur une touche de poésie, que toutes les petites erreurs de montage parsemées dans le film sont comme des cicatrices d'une opération réalisée par un trafiquant d'organes alcooliques. Des cicatrices pleines de pu. Donc, les coupes qu'a dû subir Rollerball ne sont pas juste un acte de censure esthétique, genre on va en amoindrir la violence comme ça se fait tout le temps. Enfin, si, il y a aussi eu ça, il y avait vachement plus de sang à la base, mais surtout, il s'agit d'un retournement idéologique qui s'est opéré en modifiant la forme du film, en la forçant à adopter une structure plus américaine avec un héros qui a sa place logique de héros. Et le choix d'acteur, qui me paraissait ironique, devient normal. Le film ressemble à son personnage principal et ça aurait eu tout autant de sens avec Keanu Reeves justement parce qu'il est l'élu. C'est comme une grève forcée d'Hollywood. Et ça sera ma dernière métaphore chirurgicale, mais c'est pas fini. Putain, j'ai un voisin. Encore une fois, je vous rappelle quand même que ce que je dis, je le dis sur un film qui n'existe pas, donc tout est à prendre avec des pincettes, mais il y a quand même déjà pas mal d'audaces de montage qui me permettent de dire qu'on sent que le montage a été aseptisé ou hollywoodisé, je sais pas si ça se dit. Et en plus de ça, il y a encore un autre degré de subversion qui venait s'ajouter puisque je pense que cette idée, il aurait pu la faire passer à un large public américain par un biais que je trouve très bien trouvé. Le clip. Puisque s'il y a bien un endroit où tout le monde admet s'embrancher les audaces de montage, c'est le clip. Il y a une tonne de clips qui contiennent des excentricités de montage qu'on trouve plutôt dans le cinéma expérimental. Et dans Rollerball, on sent clairement, et ça même dans le film qui existe, une volonté de détourner les codes d'MTV. Mais vu que toute la charge critique du film a été évacuée, ça les détourne pas. Ça les utilise d'une manière tout à fait classique. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous parler de Rollerball, ça me paraissait être un cas très particulier et assez fascinant. Même si ça me fait un peu chier de le faire parce que... John McTiernan lui-même a demandé à ce qu'on oublie le film. Donc, vous pouvez toujours le regarder si vous le sentez, mais il va falloir faire l'effort de l'oublier. Et pour l'oublier, en plus d'Eisenstein, regardez d'autres McTiernan. Voilà, il a quand même chié une pelletée de chefs-d'oeuvre, bon, que vous connaissez sûrement, mais vous pouvez aussi regarder ses films moins connus comme Nomads, Medicine Man, l'affaire Thomas Crown, Basic, Le 13ème Guerrier qui lui aussi en a chié pour le coup. Bon, il n'y a pas que des classiques dans ce que je viens de citer, mais je considère tous ses films comme très intéressants. Bref, regardez ses autres films et servez-vous-en pour évacuer Rollerball, pour ne pas laisser McTiernan devenir un nouveau Maurice Faurent. Maurice qui ? Bon, c'était il y a deux mois, j'avais besoin de prendre une petite pause entre deux tournois de bobsleigh. J'étais en quête d'aventures nouvelles et je suis allé dans un bar dans lequel j'avais jamais foutu les pieds. Le bar était super bien entretenu mais complètement vide. Je me suis dit « Cool, j'aime pas les gens. Je commande une bière, le barman me la sert et ouvre la conversation par un « Salut, moi c'est Maurice. » Maurice Faurent. Enchanté, lui répondis-je « Moi c'est Karim. » « Dis-moi, c'est un chouette bar que t'as. Pourquoi c'est tout vide ? » Et il me répond en me disant « Tu vois ce bar sur lequel tu poses ton verre ? » C'est moi qui l'ai construit. Scillé, cloué, collé, vissé. Tu crois que les gens dans la rue ils disent « Hé, c'est Maurice Faurent. Il a fait son bar de ses propres mains. » « Non, ils disent pas ça. » « Et tu vois ce tabouret sur lequel ton cul est posé ? » « C'est moi qui l'ai fait. » « J'ai fait tous les tabourets de ce putain de bar. » « Scillé, collé, cloué, vissé. » « Et tu crois que les gens dans la rue ils disent « Hé, c'est Maurice Faurent. » « Il est tellement perfectionniste qu'il a fait tous les tabourets de son bar. » « Non, ils disent pas ça. » « Par contre, t'encules une chèvre. » « Une fois... » « Sous-titrage Société Radio-Canada »